Ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et ce que tu fais pour les autres, et ce que tu fais pour le monde. Ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Issu d'une famille immigrée du Sénégal, mon invité est un détecteur d'opportunités. A seulement 29 ans, il est un entrepreneur de sa génération au parcours singulier. Pourtant, les années à se chercher et à se laisser porter furent longues et indécises pour ce jeune homme de Sergie-Pontoise. Il lui faudra un voyage au cœur de ses origines sénégalaises pour bousculer sa vie et opérer le déclic qui le mènera à la tête d'un réseau d'influenceurs à la culture urbaine, le plus puissant de la place de Paris. Aujourd'hui, il collabore avec des grandes entreprises internationales parmi lesquelles Puma, Kellogg's ou encore Danone. Il est au micro de Contre-toute-attente pour nous raconter son parcours audacieux, hors des sentiers battus. Bonjour Gallo Diallo. Bonjour Alexandre. Ton papa Ibra est arrivé en France en 1974. Il devient ouvrier en usine. Ta maman, Diary, le rejoint donc en 1987. Vous êtes installé dans un HLM de Sergie-Pontoise. Tu es le cadet d'une fratrie de six enfants. Ton frère et toi Omar, vous êtes les deux seuls nés sur le territoire français. Est-ce que tu as ressenti déjà un décalage avec tes quatre autres frères et sœurs et même avec tes parents ? Un décalage, pas tellement. Parce que c'est vrai que chez moi, on parlait tous la langue ethnique, donc le peul. Il n'y avait pas forcément de décalage dans le foyer familial. C'était plus peut-être dans les centres d'intérêt. C'est vrai qu'on a beaucoup plus une image marquée culture urbaine, mon frère Omar et moi. Alors que mes deux autres grands frères, c'est une autre histoire de la banlieue, c'est une autre histoire de... Il y a combien d'années de différences entre ton plus grand ? J'ai dix ans d'écart avec mon plus grand frère et 20 ans d'écart avec ma plus grande sœur. Donc tu n'as quasiment pas connu en fait à la maison en tout cas tes grands sœurs. Exactement, oui. Et tu sais pourquoi ton papa est venu en France en 1974 ? Il y avait une raison spécifique ? La volonté de trouver un autre métier ? C'était pour vous ? C'était pour envoyer de l'argent à la maison ? Quelle était la raison de ce genre de libre-là ? C'est un petit peu de tout ça. Je pense que comme dans chaque famille un petit peu d'Afrique de l'Ouest qui évolue dans un contexte assez difficile et assez pauvre, les familles se cotisent pour pouvoir envoyer une personne en Europe pour que cette personne puisse subvenir aux besoins de la famille au village. Et mon père, entre guillemets, s'est sacrifié pour venir en France, travailler, subvenir aux besoins de sa famille au Sénégal. Donc sa famille, ses frères, sœurs, ses parents, ses cousins. Et de là en fait, il nous a fait venir, enfin il a fait venir mes grands frères et nous on est nés en France. Vous en avez donc 13 ans après. T'as raison, il s'est sacrifié, je pense que c'est le terme. La famille venait d'où au Sénégal ? Tu disais que c'était l'ethnie des Peuls. Par rapport aux grandes villes que peut-être les auteurs connaissent, Dakar... Le Sénégal, dans la région de Matam, il y a un petit village qui s'appelle Kobilo. Donc je viens de Kobilo. Kobilo. Combien d'habitants dans votre village ? Pas énormément. Moins de 10 000 je pense. Quand on parlait de ton arrivée, puis quand t'étais enfant, ce que j'ai appris c'est que tu adorais regarder, et j'espère que les gens vont continuer à t'apprécier après, les feux de l'amour avec ta maman. T'étais fan du personnage principal qui s'appelle Victor Newman. C'est ça. Tu disais même qu'à l'époque tu voulais peut-être même devenir lui, enfin un homme d'affaires. Qu'est-ce qui te faisait rêver de ce Victor Newman ? Il dirigeait, il avait de l'argent, c'était quoi ? C'était un chef de famille, entre guillemets, un chef d'entreprise. En fait, les feux de l'amour, ça m'a un petit peu été imposé. Je pense que c'était une technique pour ma mère d'apprendre le français, parce que d'avoir des téléfilms et ainsi de suite. Et finalement, vu que ça nous a été imposé, on va dire ça comme ça, je n'assume pas trop. Donc j'ai commencé à bien aimer, j'ai commencé à suivre les épisodes. Et de là, en fait, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais pas forcément le meilleur au football. J'étais pas forcément le meilleur dans d'autres sports. Et là, je vois l'exemple d'un homme d'affaires qui n'a pas besoin d'être fort au sport, même si j'étais pas mauvais, mais qui brille d'une toute autre manière, qui est charismatique, qui gère des entreprises, qui fait des affaires, qui est influent. Et je me dis, waouh, c'est un métier que je voudrais faire. À quel âge tu te dis ça ? Très jeune, très jeune. Je pense que je devais avoir peut-être 7, 8 ans. Donc à ce moment-là, tu te poses pas de question du tout de couleur de peau. Tu te dis juste, n'importe qui peut réussir, certainement dans ce beau pays qu'est la France. Je me mets pas de contexte, je me dis juste que... Si quelqu'un l'a fait, je peux potentiellement faire. C'est marrant, tu disais que t'étais pas forcément le meilleur au football. Ce que j'ai aussi compris dans nos discussions, c'était pas forcément non plus le meilleur à l'école. Ce que tu dis d'ailleurs, tu l'as survolé l'école, tu confirmes ? Ouais, je l'ai vraiment survolé. Je pense qu'on me faisait passer, parce que ça servait à rien de me faire redoubler. J'étais pas... T'étais quoi ? J'étais pas médiocre non plus, mais... Quel collège t'étais ? Jacques-Yves Cousteau. Et ensuite, après, j'ai fait une morostan à Saint-Holomon, c'est dans la commune de... Sergi-Pontoise. Donc finalement, tu te débrouilles pour avoir la moyenne, te voilà en troisième, et là, tes professeurs t'orientent vers un BEP-vente. Il y a quelques semaines de ça, j'avais reçu dans ce même podcast le designer-entrepreneur Ramdan Touami. Il disait qu'en France, c'est un système de filtre. Je le cite, on s'amuse à filtrer le peuple. Est-ce que t'es d'accord avec ce constat ? Je pense que parfois, on va pas chercher plus loin. C'est peut-être des choix de facilité, voilà. C'est pas le meilleur élève, on va l'orienter vers un BEP, on se prend pas la tête. Et c'est vrai qu'avec une catégorie de personnes, parfois, on se prend vraiment moins la tête, j'ai l'impression. Quand d'une catégorie de personnes ? Bah, élèves qui sont pas les meilleurs, qui sont peut-être, on va dire, dans la moyenne. Après, j'ai pas envie d'être dans un truc victimaire, mais peut-être aussi qui sont de banlieue, et ainsi de suite. Mais voilà, je pense que parfois, on néglige un petit peu. Mais pas totalement, c'est pas du tout au tout, mais parfois, on se prend moins la tête. Quand il s'agit de certains profils, on décide plus rapidement et on va pas chercher plus loin. Donc je disais que ça t'allait pas tellement, donc tu fais ton entrée en filière générale. Au lycée, donc, Edmond Rostand. Malgré la décision de tes professeurs, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? T'as vu, t'as dit, « Non, non, toi, toi, c'est pas là que tu vois. » Comment ça s'est passé ? En fait, je me suis dit, déjà, j'avais tous mes potes qui allaient Edmond Rostand. Et moi, si je faisais un BEP, j'allais me retrouver dans un autre lycée à 20 minutes de chez moi, et je voulais pas faire ça. Je me suis dit, peut-être qu'en seconde générale, je peux réussir. Je sais que je suis pas plus con que les autres, et je vais quand même essayer, même si c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai pas été studieux lorsque j'étais au collège. Tu comprends ça ou pas vraiment ? Tu comprends déjà que c'est juste parce que t'as vraiment rien fait. Je comprends en fait que c'est le jeu. En réalité, même si on s'est pas trop pris la tête sur mon cas, c'est aussi ma faute parce que j'ai pas brillé non plus. Donc, c'est du 50-50. Et je me dis, il faut que je tente quelque chose d'autre. Et je remplis quand même le dossier pour aller en seconde générale. J'essaie de gruger un petit peu. Et là, en fait, ça passe. Donc, je fais la rentrée scolaire. La rentrée scolaire en seconde générale. Jusqu'à ce que je crois que c'est un enseignant de mon ancien collège qui avait entendu tout ça et qui s'était manifesté. C'était un truc assez bizarre et assez étrange. Pas très sympa. Finalement, en fait, ça m'a quand même servi de pouvoir rester dans le lycée parce qu'ils avaient aussi des filières en BEP. Donc, ça m'a permis de, au final, rester avec mes potes dans le même lycée, etc. Alors, tu restes avec tes potes. Mais en fait, ce que se passe à ce moment-là, c'est que t'as pas forcément compris pas forcément la leçon parce que tu continues à flâner et tu deviens ce qu'on appelle absentéiste. À ce moment-là, tu flânes vraiment, tu fais des conneries. C'est quoi la vie de galop ? Tu es absent pour passer ta journée en regarder la télé avec maman ou est-ce que tu fais autre chose ? Je me laisse vivre. Je sors un petit peu. Je traîne avec les gens qui ne vont pas à l'école. Mais à côté de ça, je travaille un petit peu quand même. Je fais livraire de pizza. Il me faut quand même un petit peu d'argent. Donc, je fais des petits boulots. Je vais à l'école de temps en temps. Je traîne avec des potes de temps en temps. Je me laisse vivre. De temps en temps. Et ce qui se passe là-dessus, ce que tu dis, c'est que tes parents, parce que leur français, parce que leur connexion avec ce système-là n'est pas forcément parfait, ils te laissent un peu faire. Ils te laissent un peu faire. Surtout que je n'étais pas vu comme le plus studieux de la fratrie. Donc, on se dit, de toute façon, c'est pas... Et puis, t'es le dernier en plus. On laisse toujours un peu plus. Exactement. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On voit que je n'ai pas de problème. Contrairement à d'autres gens de ma génération qui ont des problèmes avec la justice ou qui font des énormes bêtises, etc. Donc, moi, je ne m'en sors pas trop mal pour les gens de ma génération. Donc, c'est pas dérangeant. Je travaille un petit peu, je vais un petit peu à l'école. Je ne suis pas un cas alarmant, en tout cas. On ne te flague pas. Et donc là, 18 ans, tu pars en voyage au Sénégal. Ce n'était pas ton premier voyage. Ce n'était pas la première fois, mais lorsque j'y allais, je n'étais pas vraiment conscient. J'y allais en vacances, touristes, et je n'étais pas peut-être en âge de comprendre certaines choses. Et là, à 18 ans, c'est sûr qu'on est un petit peu plus éveillé sur la vie et on analyse un petit peu plus la vie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu voyages là-bas, tu as 18 ans, c'est le pays de tes origines, c'est là où tes parents, tes grands-parents, tes derniers grands-parents. Quel est ce moment qui fait que tu as compris que Galo devait changer ? Tu as vu quelque chose ? Tu as vu quelqu'un ou c'est juste un... Je me suis vraiment rendu compte qu'être en France, c'est une opportunité. J'ai vécu une scène qui était assez marquante. Pour ceux qui sont originaires du Sénégal ou d'Afrique de l'Ouest, ils vont se reconnaître. Lorsqu'on achète des boissons dans une épicerie avec des bouteilles en verre, on doit aller rendre les bouteilles en verre. Et là, en fait, j'avais des amis de mes cousins qui se proposaient pour aller rendre les bouteilles en verre. Et peut-être que lorsqu'on rendait les bouteilles en verre, on nous rendait une petite pièce de monnaie et ainsi de suite. Mais ce qui m'a frappé, c'est que du coup, à chaque fois, je laissais les amis de mes cousins aller rendre la bouteille en verre. Et une fois, je me retourne et je regarde loin et en fait, ils se proposaient d'aller rendre les bouteilles en verre pour boire le fond de la bouteille. Et là, c'est une image qui m'a marqué. Mais vraiment, je me suis pris quatre claques et je me suis dit waouh, putain. En gros, nous, on est dans notre confort, on ouvre notre frigo, on choisit ce qu'on veut boire, je ne sais pas, dix minutes pour boire la fin de bouteille. Cette image, elle m'a quand même marqué. Même si je voyais des gens qui dormaient dans les rues, plein de choses, même en France, tu vois la pauvreté, tu vois les sans-abri. Mais là, en fait, cette scène, je ne sais pas, ça m'a marqué parce que c'était fort et j'étais ému. Et à côté de ça, mon père, c'était important pour lui que je vienne régulièrement au Sénégal et que je parle également aux anciens du village. Donc, ses oncles, ses tantes, majoritairement, ses tantes plus que ses oncles. Et là aussi, je me prends une claque parce que je parle avec des gens qui ont une sagesse et qui montrent que le matériel, ce que tu peux avoir, c'est rien. Ce qu'il y a de plus puissant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi et ce que tu fais pour les autres et ce que tu fais pour le monde et la place que tu as dans le monde. Et très tôt, je comprends vite que je suis coincé dans une bulle. Je me suis mis dans une bulle en France où je me plains de choses et où je glande alors que le monde est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire et même en France, il y a tellement de choses à faire. Je ne peux pas être ce bon lusard qui subit sa vie. Et là, je me prends une claque. En revenant du Sénégal, je me dis vraiment que tout est possible, on n'a pas de limites et on peut vraiment tout faire. Donc, ton retour en France arrive. Là, tu dis je ne veux plus être le flemmard, je ne peux plus être cette personne-là. Comment c'est traduit à ce moment-là de manière très concrète cette volonté de changement ? Tu t'es finalement mis à travailler, de retourner à l'école réellement ? Une destination, une direction que tu t'es donnée mais ça ne s'est pas tout de suite implémenté ? Lorsque je suis rentré, j'avais obtenu le BEP, j'ai regardé comment je pouvais reprendre les études. Et moi, mes parents sont un alphabète. Donc, avec l'histoire de mon père, je me suis dit il ne peut pas avoir fait tout ça pour venir en France et moi, voilà, continuer à glander. Donc, je vais reprendre les études pour avoir plus d'armes pour affronter entre guillemets la vie. Je me renseigne et je vois qu'il y a des formations pour les gens qui ont décroché ou pour les gens qui travaillaient et qui ont envie de passer des diplômes qui s'appellent une formation Greta. Donc, c'est une formation en accéléré pour passer, c'était l'équivalent du bac pro-vente en six mois avec une période en entreprise et une autre période en cours intensive. Donc, je m'inscris, ça se passe très bien. J'obtiens le bac avec une petite mention assez bien. Et là, je me renseigne sur ce que je peux faire par la suite. Donc, BTS ou DUT, je m'inscris en DUT, je vais accepter en sa... Technique de commercialisation. C'est ça. Donc, le galop, beau parleur, séducteur, vendeur se construit aussi à ce moment-là. Tu arrives dans ce DUT-là et tu commences à conseiller ton ami Mama Nufay qui lui avait lancé une marque de t-shirt, alors là, on est il y a quelques années de ça, c'est en 2011, qui s'appelait Biscuit. C'est ça. Biscuit Paris, c'est ça exactement. Biscuit Paris. Donc, c'était un pote à toi depuis des années ? Depuis des années. D'accord. Qui vient aussi de Sergi ? Ouais, c'est ça. On vient de la même agglomération et du coup, on se connaît et il était dans la classe de mon frère, donc Omar, qui a un an de plus que moi et Omar et moi, on a le même cercle d'amis donc ses amis sont aussi mes amis. C'est comme ça qu'on se rencontre et il lance sa marque et c'est vrai que j'avais pris un petit peu plus confiance en moi depuis ce retour du Sénégal. Donc, en revenant du Sénégal, je me dis vraiment que tout est possible, on n'a pas de limites et on peut vraiment tout faire. Encore une fois, grâce au parcours de ce que mon père a pu accomplir en passant du Sénégal à la France parce que c'est vraiment là-bas que j'ai appris son histoire et je me dis tous les entrepreneurs qui sont autour de moi, je vais leur filer des coups de main en fonction des petites compétences que je pouvais avoir et je l'aidais notamment sur la communication. En fait, les petites compétences que tu avais, tout jeune, à 20 piges, tu te disais, plutôt sur la communication donc tu devenais un consultant en fait. Exactement. C'est vrai que j'étais très à l'aise pour parler en fait avec les enseignants, avec les gens autour de moi. Lorsque tu sors entre potes, il y a toujours une personne qui doit se dévouer pour demander des choses et c'était toujours moi. Et malgré que comme j'avais survolé ma scolarité, j'avais beaucoup de lacunes même dans mes fautes. Je pouvais faire des fautes d'orthographe qui s'entendent à l'oral parce que justement j'ai survolé l'école mai avec l'audace et avec la volonté. Je parlais très facilement du coup, j'étais entre guillemets un bon communicant et voilà pourquoi j'ai commencé à l'aider dans ses recherches de partenaires, dans sa communication, même sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Pourquoi toi tu aides et pourquoi toi tu t'es pas dit je vais le faire aussi ? Tu préfères aider, conseiller plutôt que toi-même ? Je pense que j'ai saisi les opportunités. J'ai commencé par l'aider ensuite on s'est associés. Tu viens associé à Biscuit Paris ? Je deviens associé à Biscuit et oui, il y en avait plein des potes qui avaient besoin d'aide et il faut savoir que moi je suis une personne qui brainstorme facilement c'est-à-dire qu'on va se voir pour tout et n'importe quoi et on va finir par brainstormer sur un projet que tu pourrais avoir. Donc c'est naturel chez moi et du coup j'ai de les potes ça se passe bien je m'associe avec Mamadou on commence à prendre un petit peu plus d'ampleur j'arrive en école de commerce avec un petit peu plus de visibilité un meilleur réseau et on essaie de lancer la machine. Et tu es toujours associé avec Mamadou ? Toujours associé avec Biscuit Paris toujours actif on ouvre une boutique dans le centre commercial du Quarks à Gennevilliers. Donc c'est chouette vous travaillez toujours ensemble donc tu le dis après le DUT donc il faut quand même se souvenir de là on arrive on est un flâneur qui va au lycée général qui fait un BEP qui termine par un autre bac pro on est en DUT et là te voilà à l'INSEC l'INSEC qui est une école de commerce moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver à comprendre comment justement le jeune homme avec le passé scolaire se trouve dans une bonne école de commerce qui plus est payante c'est quoi ce moment qui fait que tu vas encore faire une école de commerce toi qui es là devenu entrepreneur conseiller pourquoi tu veux quand même encore avoir des diplômes ? La France nécessitait que tu aies des diplômes pour que tu sois reconnu est-ce que tu penses que c'était compliqué pour toi parce que tu t'appelais Diallo plus compliqué pour quelqu'un d'autre pourquoi tu vas faire une école de commerce ? C'était vraiment une opportunité parce que j'accompagnais une pote du coup qui elle s'était inscrite à l'INSEC Ophélie Ophélie exactement elle m'avait demandé de l'accompagner et sur le trajet elle m'a dit mais pourquoi tu t'inscris pas sur le trajet exactement c'est ça et là je lui ai dit non c'est quoi l'école de commerce c'est plus pour les gens qui ont fait prépa US prépa derrière une école de commerce et moi d'ailleurs je vais entreprendre je sais ce que je veux faire je vais entreprendre là je suis déjà dans le textile dans la communication et elle me dit mais ça te coûte rien regarde ça peut même t'aider dans tout mon entrepreneuriat et tente et je me suis dit pourquoi pas j'ai pris le dossier pour concourir du coup il me restait une semaine pour m'inscrire et faire tout le dossier pour répondre à toutes lesquelles pour faire le concours et donc je m'inscris et je fais le concours que j'obtiens alors grâce à un entretien où il y a un gros coefficient et où tu as eu une très bonne note qui est l'entretien de personnalité c'est ça tu te souviens ce qui t'avait été demandé à ce moment là franchement je sais plus moi j'ai une mémoire très sélective je peux me souvenir d'un détail dans mon enfance c'est pas ce qui s'est passé en tout cas ça s'est bien passé donc en parlant de tes études là on est en 2015 tu lances ce qui est ton bébé qui est Smile Conseil ton agent de communication pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'est cette agence de conseil tu peux nous en dire deux mots de base Smile c'est une agence de com qui est dans la stratégie digitale et j'ai commencé par travailler avec les TPE, PME je partais du constat où je me disais que chaque personne qui venait de banlieue qui quittait l'école de commerce travaillait dans des grands groupes et il y avait un petit peu une fuite des cerveaux et du coup toutes les entreprises dans la culture urbaine si on peut appeler ça comme ça étaient un petit peu délaissées c'était moins fun de travailler pour une petite boîte ou d'accompagner des petits entrepreneurs et moi je me dis bien avant de terminer l'INSEC si j'ai mon diplôme ce que je vais faire c'est que je vais commencer par entre guillemets redistribuer dans mon environnement avec les entrepreneurs encore une fois qui sont autour de moi je savais que je communiquais bien je maîtrisais bien les réseaux sociaux et j'avais déjà potentiellement mes futurs clients qui étaient les entrepreneurs qui sont autour de moi donc j'ai lancé ma boîte comme ça j'avais déjà commencé en étant à l'INSEC en statut d'auto-entrepreneur et j'ai continué toujours en statut d'auto-entrepreneur en terminant l'INSEC et en les accompagnant et ça l'idée de Smile Conseil a un peu évolué avec le temps est-ce que cette idée au départ elle a commencé quand est-ce que tu as commencé à l'avoir totalement changé vers ce qu'elle est aujourd'hui ? lorsque j'ai rencontré un talent qui s'appelle Eladj qui fait de l'humour sur internet savoir que les talents à l'époque sont vraiment délaissés entre guillemets personne ne les calcule on les regarde un petit peu de haut il y a le cinéma il y a le stand-up les gars qui font des vidéos sur internet c'est de la merde du coup lui il vient avec ses 10 000 abonnés ou ses 20 000 abonnés à l'époque il essaie de faire son trou et je me dis tu sais quoi je vais l'aider j'aime bien ce qu'il fait il me fait extrêmement rire donc j'ai un associé qui s'appelle Rajah Moussadik qui elle gérait un talent qui s'appelle Tony Life c'est assez complexe et ils devaient faire une vidéo ensemble et du coup il faut que je revienne sur cette association avec Rajah Moussadik donc moi je faisais ma communication digitale donc ça se passait bien j'avais de plus en plus de clients je commence à recruter entre guillemets ou à externaliser certaines choses et tout et j'ai un cousin qui a fait Science Po qui était dans la même promo que Rajah donc qui est devenu ma future associée et on s'est rencontré à l'anniversaire de mon cousin et là coup de coeur amical on se dit il faut vraiment qu'on bosse ensemble et elle travaille dans le label Watibé donc avec Meg Trugin Black M section d'assaut et elle me dit putain je veux qu'il y ait vraiment ce que tu fais et il faut vraiment qu'on bosse ensemble qu'on trouve des trucs à faire même dans le milieu artistique il y a vraiment besoin de stratégie de communication et tout ça donc je lui dis pourquoi pas travailler ensemble et elle gérait aussi du coup un talent qui s'appelle Tonio Life et là en fait elle a rejoint la société elle a quitté Watibé non non elle faisait les deux au début elle faisait les deux elle a rejoint la société donc on la développe et moi je rencontrais Laj dans ce cadre là et j'ai un coup de coeur pour lui et j'apprends le métier du marketing d'influence sur lui vraiment on le développe on investit dans de la vidéo dans des synergies avec les médias plein de choses et en un été je me souviens il prend 250 000 abonnés et c'est le gros phénomène du moment sans modèle économique sans modèle économique au début c'est juste de l'entraide forcément on a des opportunités qui viennent à nous on fait le filtre ok ça on le fait ça on le fait pas tu te souviens de la première grande opportunité que t'as eue ? première grande opportunité c'est ça qui t'a fait comprendre que tu pourrais très bien vivre de cette je crois que c'est une pub avec Moneygram c'était lors de la Cannes en 2016 il me semble et on a été démarché par Moneygram donc c'est du transfert d'argent entre l'international c'est ça ? l'infère noir et l'infère sud la majorité exactement voilà et là on passe en télé sur BIN il me semble donc pour une pub télé je me dis waouh il se passe un truc on négocie et au début vraiment je pensais pas qu'il y avait un modèle économique autour de tout ça parce que j'étais vraiment pas attiré par le modèle économique du placement produit comme on peut le voir avec les gens de télé-réalité et là je prends vraiment tout ce qui est brand content opération sur la notoriété d'une marque pas des talents qui soient VRP qui vendent des trucs avec des codes promo donc c'était pas ça du tout et là je me rends compte qu'il y a une autre voie que celles qui sont déjà existantes et bah je l'emprunte on fait un gros taf avec Eladj dessus et là j'ai plein de talents qui m'approchent qui veulent vivre la même vie qu'Eladj donc Eladj c'est ceux qui étaient vus en tout cas comme le premier grand talent et donc tout de suite sur Facebook Snapchat les autres qui veulent se retrouvent à dire galoprends moi exactement et dans ce sujet avec Raja justement qui est un associé donc elle a été essentielle dans ton succès vous travaillez encore aujourd'hui ensemble toujours tu considères justement que votre force c'est votre complémentarité exactement tu n'aurais pas pu le développer comme ça seul on ne peut pas savoir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est en grande partie grâce à elle qu'on a pu prendre ce virage et qu'on en est là elle est extraordinaire vraiment je ne dis pas ça parce que c'est mon associé c'est une nana qui fait énormément de choses elle est très volontaire maintenant elle fait ça à 100% mais elle fait plein de choses à côté elle a son association Incredible Girls où elle aide les nanas qui veulent entreprendre qui veulent faire des choses elle fait plein de choses à côté mais elle est toujours aussi investie sur Smile ce qui est extrêmement intéressant dans ce que toi tu as vu en 2005-2006 c'est Youtube qui se lance rapidement après on se retrouve avec beaucoup de Youtubers donc certains aujourd'hui qui sont extrêmement connus qui gagnent aujourd'hui aussi beaucoup d'argent en faisant la promotion de produits ce qui est intéressant c'est que toi tu as vu justement ce qui était la prochaine étape et donc c'était Instagram Instagram, Snapchat et chronologiquement Facebook Snapchat et Instagram c'est ça et sur les trois je suis arrivé avec cette vague ça c'est l'évolution est-ce que tu as vu ça parce que comme tu nous dis depuis tout à l'heure ce qui est assez rafraîchissant tu dis souvent c'est arrivé comme ça parce que j'étais à l'anniversaire de mon cousin et Raja était là et donc c'est quand même être au bon endroit au bon moment ce qui est aussi une qualité d'entrepreneur mais est-ce que quand même au bout d'un moment tu t'es dit tiens l'influenceur Instagram il n'y a rien ou est-ce que tu t'es inséporté ou est-ce que tu as été un peu plus acteur je n'avais pas fait un plan j'ai juste saisi les opportunités qui se présentaient mais je savais que je voulais le faire à ma manière comme la conviction qu'en sortant d'école de commerce je voulais travailler dans un environnement de culture urbaine et avec mes codes avec mes spécificités là je savais que j'allais être dans le marketing d'influence à ma manière avec des codes qui nous ressemblent avec nos valeurs et avec notre vision de la vie de ce qu'on veut faire et de ce qu'on veut apporter ça c'est une certitude donc je n'avais pas de plan business plan modèle économique bien ficelé j'avais plus des valeurs que je voulais amener une manière de faire une vision qui était tout autre ton talent qui a le plus de followers il a 3 millions 3 sur Snapchat c'est le numéro 1 Snapchat France et quand quelqu'un comme ça peut justement avoir une connexion très forte qui était peut-être il y a 20 ans avec le journal télévisé de TF1 comment tu es sûr qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui ne devrait pas être dit comment est-ce qu'elles sont tes cartes de fou c'est de la veille mais surtout on n'a pas la prétention de savoir ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire aujourd'hui un talent c'est presque mieux que nous ce qu'il faut faire parce que c'est lui qui a réussi à construire également sa communauté mais nous on est plus là en tant qu'alternative aujourd'hui ils sont dans le daily content ils font du contenu tous les jours du contenu léger c'est cool et nous on essaie de se greffer à ça et ajouter de la profondeur à tout ça parfois dynamiser avec des contenus qui sont beaucoup plus sérieux et à côté de ça avec des actions sociales et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent en vivre de leur art donc en leur trouvant des partenariats mais vraiment qui sont de qualité et qui ne vont pas travestir ce qu'ils veulent véhiculer et ainsi de suite donc nous on est vraiment l'alternative on apporte autre chose et on ne se positionne pas en tant que gendarme ou en tant que chanceur je comprends ce que tu dis mais est-ce qu'il y a déjà eu une fois un talent qui a publié quelque chose qui t'a choqué qu'est-ce que t'as fait à ce moment-là est-ce que tu pourrais te séparer d'un talent bien sûr après je ne suis pas pour la personne qui faute on se sépare c'est beaucoup plus compliqué que ça et je pense que justement il faut vraiment accompagner les gens il faut de la pédagogie et généralement on ne fait pas une faute comme ça il faut comprendre il faut vraiment faire les choses bien mais en tout cas c'est sûr qu'on est dans une relation de confiance et lorsque je leur dis supprime ça ils le suppriment on ne débat pas parce qu'ils savent que je suis bienveillant et je suis là pour leur bien mais ça arrive très rarement après ça peut arriver et si ça arrive on se pose on essaie de comprendre pourquoi d'abord on essaie de voir ce qui l'a poussé à mettre tout ça et on essaie de voir comment on peut corriger le tir et d'ailleurs on essaie d'en tirer une grosse leçon mais sans que ce soit rédhibitoire ou ah t'as fait une faute tu dégages non on n'est pas du tout comme ça Donne-moi l'exemple de ceux qui toi sans citer le talent mais tu l'as dit ça c'est pas possible il y a déjà eu une bagarre entre deux talents mais c'était pas de la faute du talent que je représente donc après c'est jamais qu'un fautif et du coup là j'étais très dégoûté parce que je me suis dit l'image que ça renvoie l'exemple que ça donne et c'est d'une tristesse t'imagines vous êtes des humoristes et vous en venez aux mains c'est ouf tu vois et après derrière grosse gestion de crise et tout et voilà mais pareil après ça je me suis pas dit bah tu sais quoi il a fauté il est rentré dans une provocation ils se sont lancés des pics je le jette non j'ai essayé vraiment de comprendre la source du problème j'ai essayé de voir comment on pouvait arranger tout ça et j'ai essayé de faire en sorte qu'on en tire une vraie leçon qui sert à tous les talents même que je représente et même au delà des talents que je représente tous les talents sur le web lorsque je rencontre un talent qui a du potentiel je me pose pas la question s'il est noir s'il est blanc je me dis il a du potentiel il est fort on marche ensemble t'as combien de talents aujourd'hui ? 11 est-ce que t'as réussi à en repérer un à Sergi Pontoise ou pas ? pas encore ah hé Sergi qu'est-ce que vous faites il faut vraiment quand même qu'il y en a je suis sûr qu'en plus tu seras un peu biaisé quand on verra un en regardant la liste de tes talents El Hadj Joss Riyad Boris Becker Vargas92 Alexandre Gigo Observateur Eben Acrobat94 Radoudou13 Benito et Kader Diaby il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressé un il n'y a que des garçons tu le sais tu le voyais venir et deux ils sont tous issus de la diversité c'est important pour moi même si ils ne sont pas tous issus de la diversité parce qu'Alexandre Gigo du coup mais majoritairement au niveau des femmes donc ton nouveau talent mon nouveau talent donc qui est Beguinea qui s'appelle Fatou très très bienvenue Fatou très gros talent bienvenue Fatou et je travaille aussi avec Laura Pétard donc qui n'est pas signée encore mais on collabore énormément ensemble en fait là les talents cités c'est un petit peu le collectif de talent après c'est c'est vrai que c'est difficile de une raison tu penses que ces médias là ont été plus appréhendés par les garçons les filles les hommes la représentativité t'as 90% d'humoristes mecs sur Instagram Snapchat etc en tout cas qui ont vraiment percé et 10% de femmes et dans ces 10% de femmes c'est dur de parfois les intégrer à un collectif c'est un vrai travail que là je suis en train de faire et justement là je cherche à recruter justement des femmes parce que peut-être qu'il faut que je crée voilà une deuxième cellule donc toujours sur Equipe Smile avec les gars avec un collectif bouger avec 10 garçons qui sont comme eux c'est ça doit être bien chiant parfois seconde question après parler des hommes et les femmes l'autre point c'est la diversité évidemment qu'on adore ici il faudrait quasiment que tu fasses de la discrimination négative ce qui est quand même assez rare là dessus aussi tu trouves que c'est parce que c'est toi parce que c'est ton environnement premier parce qu'il y a plus évidemment peut-être d'humoristes issus de la diversité comment tu expliques ça ? Ouais c'est un petit peu de tout ça et après lorsque je rencontre un talent qui a du potentiel je me pose pas la question s'il est noir s'il est blanc je me dis il a du potentiel il est fort on marche ensemble je vais pas non plus me priver de certains très gros talents parce que du coup dans l'équipe il y a que des noirs et des arabes j'en suis pas là non plus après il y a pas que des noirs et des arabes non plus il y a Alexandre Gigo je le répète il y a Laura Pétard et d'ailleurs tu l'assumes parfaitement ce qui est assez intéressant quand on te parle c'est que pour toi c'est pas un sujet non c'est pas un sujet ce qui est assez génial et c'est vrai que dans ce qu'on voit au quotidien avec toi c'est que tout ça n'est pas un sujet et pourtant tu le sais très bien que ça l'est quand même en France et pas qu'en France il y a quand même un vrai sujet et un profond malaise aussi sur cette thématique là donc c'est toujours assez intéressant après c'est vrai que moi dû à mon parcours j'ai très peu de code je pense comme un enfant je pense de manière très directe là je veux entre guillemets développer des talents je veux pas me poser la question c'est un talent je le vois comme un talent en fait dans un sentiment premier tu te poses aucune question à ce niveau là je pense comme un enfant je me dis voilà il a du potentiel c'est intéressant parce que toi l'année dernière tu te retrouvais avoir touché collectivement vous avez touché plus de 2 milliards de personnes c'est ça ce qui est quand même assez incroyable 2 milliards de vues c'est pas de personnes c'est 2 milliards de vues les médias trésidentes n'arrivent pas forcément toujours avec ce type de chiffre là la question c'est que toi t'en as conscience mais est-ce que tous tes talents ont conscience de leur influence je pense ouais aujourd'hui ouais parce qu'on a participé à des campagnes comme la Love Army pour lever des fonds Jérôme exactement et là en fait on voit qu'avec le digital qu'avec internet qu'avec les réseaux sociaux on arrive à faire des choses qui sont formidables et ça rend compte est-ce que tu penses qu'au final ce sont plutôt les influenceurs qui ont besoin d'Instagram ou Instagram qui a besoin des influenceurs les deux les deux ouais en parlant de nos amis d'Instagram ou de ses influenceurs on a eu l'information que la jeune héritière du clan Kardashian et Jenner qui s'appelle Kylie Jenner venait de vendre son entreprise qu'elle avait créée il y a 3 ans de ça pour une coquette somme de plus de 600 millions de dollars c'est une marque de cosmétiques qu'elle avait créée c'est pas uniquement la seule chose à savoir parce qu'elle avait aussi 151 millions de followers et chaque fois qu'elle faisait un post publicitaire sur Instagram elle touchait tu t'en souviens tu connais comment elle touchait ou pas ? non mais beaucoup 1 million de dollars par poste c'est une tendance d'avenir est-ce que tu vois de plus en plus de grandes marques utiliser justement ses influenceurs et aussi tes influenceurs pour diffuser un message auprès de leurs followers ? je pense que tout le monde tend à l'influence aujourd'hui même un pâtissier même un beatmaker un graphiste peut être suivi sur les réseaux sociaux et je pense que c'est d'avenir vraiment tout le monde va tendre à avoir une communauté en fait et à communiquer avec cette communauté donc je pense que ça va forcément évoluer encore plus après je sais pas ce qu'elle génère mais peut-être que c'est cohérent parce qu'elle génère énormément justement par rapport à tes influenceurs à toi on peut définir que c'est un métier aujourd'hui un métier d'avenir sur les 10 talents et quasiment 11 maintenant est-ce qu'ils en vivent tous ? ouais clairement tous donc c'est un métier ouais c'est un métier clairement c'est un métier on parlait de tes clients de ton agence qui sont comme certaines des plus belles marques qui existent françaises ou internationales est-ce que le glandeur le flâneur de Sergi Pontoise que tu étais est-ce que tu t'imaginais un jour justement conseiller ces grandes marques où jamais tu aurais pu imaginer ça il y a 10 ans que toi tu serais allé taper la porte et que la porte serait ouverte c'est dur à imaginer c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est un raccourci mais incroyable moi je le vois il y a des gens qui étaient beaucoup plus studieux que moi à l'école et aujourd'hui je travaille dans des services marketing de grandes marques et moi aujourd'hui je conseille leur directeur marketing donc j'ai pris un raccourci énorme et ça c'est grâce à l'entrepreneuriat j'ai pas de contraintes je parle d'égal à égal ça n'a pas de prix en fait et c'est sûr que tu me dis ça il y a 10 ans en t'écoutant je pense que tout le monde veut ou va vouloir encore plus devenir entrepreneur t'as autour de toi t'as déjà beaucoup beaucoup de gens qui veulent être entrepreneur qui voyant des gens comme toi se disent c'est plus footballeur que je veux être c'est plus forcément avec les success stories d'entrepreneur forcément t'as de plus en plus de gens qui veulent le devenir après je pense aussi que j'ai une manière de voir les choses très horizontale plus que vertical et j'aime du coup travailler même avec des entrepreneurs et même les gens qui bossent avec moi dans la structure je les pousse à entreprendre et à pouvoir créer des actifs pour évoluer parce que je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde c'est une certitude on va pas se mentir tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur mais c'est une belle voie c'est un raccourci si t'en as les capacités si t'as la volonté si t'as la détermination ça va être difficile très difficile mais tu vas être tellement épanoui c'est incroyable si t'en regardes un peu en arrière à quoi tu penses que tu dois justement le plus je te dis le plus ton succès alors évidemment papa qui vient franchement c'est l'inspiration de mon père c'est en voyant ce qu'il a pu accomplir j'avais un exemple devant mes yeux à l'heure actuelle il est décédé mais aujourd'hui en fait j'avais un exemple sous mes yeux et forcément là tu te dis que tout est possible mais en réalité on a tous des exemples sous les yeux mais c'est juste qu'on regarde pas dans la bonne direction mais on a tous des exemples sous les yeux et vraiment si t'arrives à le penser c'est potentiellement que tu peux le faire Quel conseil tu donnerais au galop de 15 ans ? N'aie pas peur vas-y fonce y'a rien de fou et quand il sera tu vas te dire t'as grave du chemin à faire parce que t'auras d'autres objectifs Dans un entretien t'as déclaré mon objectif c'est de marquer ma génération marquer mon époque et avoir un impact positif sur la société tu penses que t'es sur la bonne voie ? J'espère Galop nous terminons toujours ce podcast par un quiz deux propositions une réponse possible que tu peux développer ou non ok t'es prêt ? ouais je suis prêt Paris ou Dakar ? les deux expérience ou diplôme ? expérience leader ou suiveur ? leader quand il faut leader suivre quand il faut suivre ça y est tu commences encore tu fais les deux alors à chaque fois solo ou collectif ? collectif niska ou fianço ? niska basket ou foot ? foot eladj ou djamal de bouse ? eladj tête dans les nuages ou pieds sur terre ? pieds sur terre brut ou combini ? brut ines reg ou camille lelouch ? je dirais camille lelouch parce que je la connais plus qu'innes reg puma ou veja ? puma insta ou snap ? insta galop merci d'avoir accepté mon invitation merci pour l'invitation c'était top merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou fait réfléchir si c'est le cas je compte sur vous pour le partager avec vos proches laissez un commentaire et mettez la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante le podcast pause at gmail.com